Notre père, ça fait des mois, aucune ouverte de notre père. Vous n'avez pas son information ? Vous n'avez pas là où est votre père ? On n'a pas d'informations sur lui, on n'a pas d'informations, il n'a appelé personne, il n'a écrit à personne. Tous ces numéros qu'on connaît, rien ne passe. Ah bon ? Tous ces numéros, rien ne passe. Maintenant, c'est que nous, on souhaite, que maman m'a dit, j'y perds nos frères et nous dire où se trouve notre père. Pour nous dire où se trouve notre père, on ne sait pas où maman m'a dit, envoyer notre père. Nous vivons aujourd'hui dans la peur et l'inquiétude, car on ne comprend pas le film que maman m'a dit, en train de jouer avec nous. Tout ce qu'on lui demande, tant que rien n'arrive à notre père et nos petits frères. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est que maman m'a dit, il n'y en a aucun droit de juger des individus sous prévues à ce qu'ils ont commis le crime. Car lui-même est en train de réparer un crime du passé en commettant des crimes du présent. Oui, je vous ai dit. Zéna, s'il vous plaît, je peux te demander pour nos auditeurs, s'il te plaît. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez pris un avocat pour vos frères ? On n'a pas pris un avocat pour le moment. Pourquoi ? Parce que moi-même qui vous parle comme ça, je suis un peu loin de la Guinée. Les autres qui restent à la maison, ce sont des enfants. Mes frères du ciel, ce sont des enfants. Voilà. C'est-à-dire, ils ne peuvent rien faire. Rien du tout. Voilà. Actuellement, nous sommes trop préoccupés par raison de notre papa. On ne sait pas où il est, il ne nous a pas appelés, on ne connaît rien sur lui actuellement de sa situation géographique. Donc, on ne peut même pas d'abord s'occuper des frères, sachant que le papa est porté, disparu. On ne sait pas réellement ce qu'il traverse. Ok. Donc, comme on a dit, nos bouillons nous disent où se trouve notre père, où il nous montre preuves visibles et cohérentes, qui provent réellement que notre père s'est évadé. Parce que toutes les vidéos de façon qu'on nous montre, aucun d'entre nous identifie notre père ou l'un de nos frères se s'appelle en prison avec le papa. Voilà. Donc, moi, je mets les limites là. Ce procès, il doit mettre en fait... Attends, une dernière question, s'il te plaît. Parce que ce n'est pas un procès pour les victimes du 28 septembre. C'est un procès de règlement du compte. Donc, s'il veut régler ses comptes avec nos parents, qu'il rêve directement, qu'il s'assume qu'il soit homme. Moi aussi, parfois, j'ai l'impression qu'il consomme des stupéphériens qui lui font faire des choses que lui-même, il ne réfléchit pas avant de le faire. Donc, qu'il s'assoit, qu'il arrête de fumer, qu'il s'assoit, il réfléchit pour prendre sa décision. Donc, qu'il libère nos parents, s'il veut régler son compte avec qui, qu'il se sent parmi eux, qu'il s'assume, qu'il dise à la personne réellement, je ne peux pas te libérer parce que tu as des choses, j'ai ça contre toi, ou bien j'ai ça contre ta communauté. C'est ça qui est digne. Est-ce que ça, ce qu'on est en train de le faire, ce n'est pas du tout digne. Oui, oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Une deuxième question, s'il te plaît. Il y a une dame qui vit aux États-Unis, une Vaurienne. Voilà, je le dis d'abord, une dame qui s'appelle Doussou, Doussou Kondé. Doussou Kondé avait dit publiquement devant tout le monde ici que, selon les informations qu'elle a reçues, le colonel Clon Puy serait dans la région de Conakry. Est-ce que ça, c'est vrai? Maintenant, moi, je me pose cette question. Cette dame, moi, je ne la connais pas. Mais je me pose la question, comment notre papa peut être bien portante à Conakry sans que nous, ses enfants, sans que ses parents nous sachent? C'est elle qui est hors du Conakry, qui arrive à le savoir. Elle est qui pour savoir ça? Tu sais, des fois, il faut qu'on arrive, j'en arrête à écouter ces jeunes-là. C'est des personnes. Parce que tout ce qu'ils ont en train de faire, c'est la démarche aussi, c'est la démarche. C'est la démarche, c'est pas de la réalité. Nous, on n'a pas vu notre papa, on n'a pas parlé avec lui depuis le jour de son fameux évasion. Soivision évasion. On n'a pas parlé d'abord avec lui. Voilà, et personne, aucun membre de la famille n'a plus d'abord communiqué avec lui. Donc, on m'a dit qu'il trouve solution et qu'il trouve comment, c'est-à-dire qu'il trouve quelque chose à nous dire concernant notre papa, pour ne pas que les choses se désignèrent autrement. Parce que parfois, il peut nous voir aussi comme ça, des enfants, des femmes, peut-être, ils se disent qu'on ne peut rien faire. Mais parfois, c'est que certains hommes ne peuvent pas faire. Voilà, donc, qu'il se prépare. Parce que parfois, il est en train de kidnapper nos parents, comme ça, nos petits-frères. Et si on peut dire, l'un chose avec ses enfants, il a beaucoup d'enfants. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, il n'a pas de faire, il ne faut pas qu'il se dise qu'il est trop protisé. Il ne faut pas qu'il se dise qu'il est là où il est, ça, il est intouchable. C'est-à-dire, peut-être que c'est une méchante blanche de s'y garder. Non, la présidence, je veux dire, non, mais tout le monde, c'est que la présidence qui n'est pas gardée. Il n'est pas en sécurité là où il est. Ses enfants ne sont pas aussi en sécurité. Parce que d'un moment à l'autre, c'est qu'il a tendu à faire un autre père, c'est qu'il a tendu à nos petits-frères. On peut faire un autre chose à ses enfants. Il ne faut pas qu'il se couche un jour et se réveiller et puis s'entrouver sa panne auprès de lui. C'est le bon moment pour lui de libérer nos parents et de nous dire où se trouve notre papa. Merci beaucoup. Bon, une dernière question, vraiment, je sais qu'une dernière question. J'ai peur d'une chose, voilà. J'ai eu une conversation avec un frère qui a posé la même question que tu viens d'évoquer tout de suite là. Parce qu'il m'a dit comme ça. Il dit, Benito, dans tout ce que les arts racontent, Pivi est là, Pivi a quitté le pays, Pivi est ici, Pivi est par là, il est parti par là. Mais est-ce que, est-ce que, excuse-moi si je le dis comme ça, excuse-moi très fort parce que c'est ton papa, c'est ta famille. C'est très dur de voir des étudiants, un élève se retrouver en prison parce que son papa s'est évadé. Aujourd'hui, qui les donne à manger, on ne sait pas. D'ailleurs, moi, on m'a fait savoir que l'ex-épouse de ton papa n'a ni droit à un avocat. C'est-à-dire, on me dit qu'elle n'a ni droit à un avocat tant qu'elle ne dit pas où se trouve son mari. Et pourtant, c'est son ex-mari. Elle avait refait sa vie. On m'a fait comprendre qu'elle avait refait sa vie ailleurs. Voilà, Claude Pivi était son ex-époux. Mais aujourd'hui, elle paie le prix de l'évasion de Pivi comme tes frères de l'air. C'est-à-dire, celui qui vient après toi, il est un simple étudiant, un simple élève. On est parti le trouver au coucher, on l'a pris. Et les enfants qui restent à la maison sont trois, quatre comme ça. Des petits, ce sont des petits. Je vous dis ça, chère auditeur. Ce sont des enfants. Ils n'ont laissé que les... Ça, je le précise, chère abonné. Il n'y a que des enfants qui sont restés à la maison. Tous ceux qui sont un peu âgés là, on les a tous ramassés et envoyés en prison. Tous en prison. Donc, voilà ce que le monsieur là m'a dit. Et puis, c'est quelqu'un, pas de moindre. Il dit, Benito, je crée. Est-ce que si... Est-ce que si j'étais dit, c'est probable, on tuait Claude Pivi et son fils, et faire croire toujours aux gens qu'ils se sont évadés ? Parce que ce que tu dis là, c'est inquiétant. Dès qu'aujourd'hui, personne parmi vous n'a pu communiquer avec votre papa. Personne n'a pu communiquer avec vos parents qui sont en prison. C'est inquiétant. Et c'est ce que le frère là m'a... Voilà, chère. C'est ce que le frère là m'a dit. Il dit, je crains, parce que Mamadi est capable de pire. Mamadi est capable de tout. Mamadi est capable de tout. Il peut faire assassiner le père et l'enfant, faire croire aux gens qui se sont évadés, qui sont partis. Oui, c'est ce que le frère là m'a dit. Il dit, en tout cas, M. Benito, nous on vous suit, mais je voudrais que vous preniez ça en compte. Vous gardiez avec vous. Parce que c'est un truc militaire. Ce sont des soldats. Ce sont des guerriers. Ils peuvent s'entretier et puis faire croire aux gens que les gens là-haut pour ne pas faire révolter la forêt. La forêt, oui. Donc, Quelle est la question ? Voilà. La question, je voudrais savoir. Parce qu'il y a d'autres officiers supérieurs de Thomas D'autres officiers supérieurs de Thomas qui ont été arrêtés sous prétexte qu'ils sont en collaboration avec Claude Pivy. C'est-à-dire le colonel qui était de la Marie. Il y a un autre colonel qui a été pris à la frontière en partant vers le Libéria. Voilà. Qui a été arrêté. Je ne sais pas si vous avez une information par rapport à cette situation. Il y a aussi, nous avons appris ici que ça, c'est l'État même qui l'avait dit. Que Claude Pivy s'est rendu sur son ancien fétichère. Le fétichère au village à Zérecourt quelque part là-bas. Ou après deux, nous avons vu que toute l'armée guinéenne qui s'est trouvée à Zérecourt avait débarqué pour prendre le vieux et le vieux jusqu'à là. Le vieux est en prison à Zérecourt. Ils ont enlevé ses fenêtres portes. Ils ont envoyé tout. Donc, est-ce que vous pouvez nous confirmer ça là ici ? Si c'est possible. Au cas contraire, il n'y a pas de problème. Si c'est possible que notre papa soit en vie. Votre papa soit en relation avec ses officiers Thomas et qu'il s'est rendu au village là-bas. C'est son fétichère. Parce que nous, on ne connaît pas son fétichère là. Ok, notre papa, pour commencer d'abord, votre papa n'a pas un fétichère. Lui, il a été protégé par son créateur. Merci. De deux, pour dire que s'il parle avec les gens, je ne peux pas répondre à cette question parce que quelqu'un qui n'a pas parlé d'abord avec moi, qui a sa fille, est-ce que je peux témoigner pour dire qu'il parle avec quelqu'un d'autre ? Voilà. Donc, je peux dire que ces personnes qui ont été enfermées, incarcérées parce qu'ils parlent avec le vieux, c'est que ces personnes sont en train de subir l'injustice de, on m'a dit, d'oubri, on est d'habitude. Voilà. Maintenant, la troisième question c'est dire est-ce qu'il peut être en vie ou bien quoi ? Pour le moment, nous, on ne peut pas répondre à cette question. D'accord. Mais tout ce que moi, j'ai à dire à ma maman est que rien ne doit arriver à notre papa. Parce que si quelque chose arrive ou bien quelque chose arrive à l'un de nos petits frères, ça va être autre chose. Donc, ma maman dit, je sais peut-être si mon papa est avec lui, il peut faire tout, peut-être l'emprisonner, mais il ne peut pas oser. C'est-à-dire, il n'a pas cette force, il ne peut pas oser de se lever et lui faire du mal. C'est-à-dire, il ne peut pas faire ça. Donc, parce que s'il le fait, c'est le même sort qu'il n'a pas aussi. Ça, il le sait. Voilà. Il le sait très bien. Si quelque chose, demain, on a preuve pour dire, pour comprimer réellement que quelque chose arrive à notre papa, c'est à 24 heures, 24 heures, même chose va arriver à l'un de nos petits frères. Donc, c'est cette question pour le moment que j'arrive à... Je préfère de me taire pour ne pas prendre une décision ou bien dire quelque chose ici pour faire révolter des hommes sur un sujet que nous-mêmes, on n'est pas sûr. OK. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? Non, il n'y en a pas. Vous pouvez conclure. Vous pouvez conclure. OK. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ce que je dis comme conclusion avec Maman et Maman et Maman ont été en contact avec notre papa à libérer nos petits frères, libérer la maman en prison. Elle n'a rien à voir dans tout ça. Elle n'est ni avocate, ni dans l'armée. C'est une pote maman qui a aimé notre papa sans condition ni rien. Donc, il arrive à libérer la maman qu'elle rentre à la maison pour continuer ses activités. Elle n'a rien à voir dans tout ce qui se passe. le petit frère qui est dans leur main là-bas c'est un enfant. Il n'est ni encore habillé. Il ne connaît rien dans la politique. C'est un enfant. Tout ce qu'il connaît c'est aller à l'école revenir rentrer chez Kouchi. Il laisse l'enfant rentrer à la maison. Si, réellement, le papa s'est évadé d'après eux. Mais ils n'ont qu'à le réchercher. D'après eux, ils ont dit qu'on me dit qu'il s'est évadé. Cette phrase c'est-à-dire je ne comprends pas. Vous savez pourquoi ? Parce que d'après eux, qu'il n'y a pas un militaire en Guinée qui est plus fort que leur tomba. Il n'y a pas un militaire en Guinée. C'est-à-dire qu'il peut arrêter tout le monde. Mais comment le plus fort peut être ici et puis le plus faible se débarrassent devant lui s'évadent sans laisser trace ? Parce que d'après eux, c'est qu'eux, ils disent qu'ils sont allés juste comme ça. D'après eux, c'est lui qui est le plus fort. C'est lui qui prend le pouvoir et donne aux gens. Voilà. Déjà, le général Toto, il était le plus fort et personne n'ose de lui. C'est lui qui a osé dire à lui, là où tu es comme ça, tu es à l'heure. Maintenant, si réellement, tout ça, c'est vrai, comment le plus faible a pu se débarrasser et sortir de la prison devant le plus fort ? Oui. Tout ça, c'est un mensonge. Oui. Parce que si réellement, il était si fort, comme on le dit, comment on ne plus fait pour se débarrasser qu'il ne peut plus quitter en prison devant lui. Donc, il est complice. Il est complice ? Oui. Oui. Donc, il est complice d'après eux. Oui, d'après eux. qu'ils arrêtent les démagogies qui se passent là-bas. Voilà. Tout moi-même, en personne, moi, je n'aime pas parler de ce type parce que je sais pourquoi. Voilà. Une personne qui courait derrière le vu, grand, grand. Aujourd'hui, ce dernier est payé par mois jusqu'à 300 millions de francs guineaux juste pour payer ou manquer du respect à les gens que lui-même il appelait grand-fère. Ceux-là qui il prenait pour ne pas faire l'argent pour parler de soigner sa maman. Donc, aujourd'hui, il vient s'arrêter devant la barre pour manquer respect à ces gens. Donc, lui, sur le monde, une personne qui n'est pas reconnaissant, une personne qui ne reconnaît pas ce qu'on a fait pour sa propre maman pour ne pas qu'elle meure. Cette personne ne mérite pas de confiance. Cette personne, c'est-à-dire, il n'a même pas sa place à la justice. Il devrait être condamné depuis longtemps si la Guinée était un pays de justice. Donc, rien n'arrive à notre père. C'est ça, ce nom on dit à Mali de Roubaix. Monsieur, monsieur, vu que je dois sortir... Voilà, je te remercie beaucoup. On est ensemble. Du courage, OK ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada